Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vienne illuminer la compréhension de chacun, afin que chacun vienne savoir ce que Dieu veut de lui et que la personne, sachant la volonté de Dieu, évidemment, elle va appliquer cette connaissance, cette volonté de Dieu dans sa vie, pour être sauvée, pour être enfant de Dieu. Alors, j'aimerais que vous compreniez ici le texte sacré. Quelle chose de merveilleuse, n'est-ce pas ? Parlons encore de Marie, la Vierge Marie. Elle a été choisie par Dieu. La Bible dit ici que lorsque l'ange Gabriel est venu vers elle, l'ange a dit, « Je te salue, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi, le Seigneur est avec toi, une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi, et elle n'a pas compris cette salutation. » Donc, l'ange a complété en disant, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et c'est ce qui doit arriver avec tous ceux qui sont graciés par le Seigneur, que le Seigneur a choisi. Jésus a dit une fois, « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Qui sont les élus, les choisis ? Qui sont les graciés comme Marie ? Marie a été graciée. Il y avait beaucoup de jeunes comme Marie en Israël à cette époque. « Mais l'ange est allé jusqu'à la Vierge. » Que veut dire cela ? Elle était réellement une Vierge, pure, craignant Dieu. Et nous notons que, à cause de cette crainte, Marie avait le caractère de sincérité, de pureté. Quand la personne craint Dieu, elle est sincère, elle est transparente, elle ne fait pas semblant, elle n'est pas trompeuse, elle regarde dans les yeux, elle parle, elle dit ce qu'elle pense, elle ne fait pas semblant, elle n'a pas un discours qui plaît aux personnes. Elle a un discours, son discours à elle. Elle dit ce qu'elle a en elle, ce qu'elle sent, ce qu'elle pense. Elle est transparente. Ainsi était Marie. Et elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et l'ange de Dieu est venu jusqu'à elle. Et cela arrive aussi, cela doit arriver, avec les personnes graciées, élues par Dieu. Je ne sais pas qui sont les élus de Dieu. Je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais. J'ai été élu. Excusez-moi. Je ne suis pas là en train de rire, pour me moquer. Non, rien de tout cela. Je ris de joie, parce que j'ai été élu par Dieu. J'ai été un élu. Et pourquoi m'a-t-il choisi ? Bien, il le sait. Il sait pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi. Parce que je suis né avec mes frères. J'ai eu six frères. Et chacun a suivi sa vie. Mais Dieu m'a choisi. Grâce à Dieu. Il a choisi parce qu'il a voulu choisir. Si je méritais, non. Je ne méritais pas, en aucune manière. Je méritais autant que les autres. Mais j'ai été appelé et choisi. Marie aussi a été élue. Et parce qu'elle a été élue, choisie, l'ange est allé vers elle. Et certainement, vous, mes amis, qui avez aussi été choisi, un ange est arrivé vers vous un jour. Évêque, non. Aucun ange ne m'est apparu. C'est vrai. Ni à moi. Un ange n'est pas apparu physiquement. Mais un ange spirituel, un ange de Dieu. Quelqu'un est arrivé avec l'évangile vers moi. Je me rappelle du pasteur de l'évêque qui m'a enseigné au sujet de la parole de Dieu. Cet ange a prêché la parole et alors j'ai été convaincu par le Saint-Esprit. L'ange a amené le message de la parole de Dieu. Et moi, j'ai répondu à ce message. Je l'ai accepté. Ça m'a pris deux ans pour me convertir. Mais lorsque je me suis livré, c'est fini. Là, oui. J'étais convaincu que réellement, j'étais un pécheur. Et alors, le Saint-Esprit est venu sur moi. Ce qui est arrivé à Marie. Marie, d'abord, a écouté l'ange. L'ange est venu vers elle et elle lui a dit « Oh, tu as reçu une grâce. Dieu t'a choisi pour ce propos. » Donc, tu es bien heureuse parmi les femmes, c'est-à-dire heureuse. Maintenant, quand Marie a entendu, reçu cette salutation, elle était intriguée, voyant l'ange troublée par cette parole, troublée par cette parole. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. l'ange lui dit « Ne crains point, Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Et là, il donne le message « Tu vas concevoir un enfant qui sera de Dieu, son nom sera Jésus. » et c'est précisément ce qui est arrivé. Quand Marie a reçu cette salutation, elle est restée dans la perspective d'un jour, tôt ou tard, le Saint-Esprit vienne et fasse son œuvre dans son corps, dans son corps. Et c'est ce qui est arrivé. Le jour déterminé par Dieu, il est venu, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le propre Esprit de Dieu, le Dieu lui-même, et il a enveloppé Marie et a mis en elle la semence divine. Et Marie est devenue mère du Fils de l'homme. C'est pour cela qu'il est appelé Fils de l'homme parce qu'il est né d'une femme. Il est né d'une jeune. Elle était vierge, une jeune vierge, mais elle est venue de sa chair, de son sang, mélangé à la semence divine. C'est ce qui doit arriver avec vous. Comme c'est arrivé, cela arrive avec tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, une nouvelle créature naît. C'est pour cela que nous insistons pour que vous receviez le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit à partir du moment où Marie a été visitée par lui, alors est née une créature nouvelle divine en elle qu'était Jésus. Plus jamais Marie n'a été la même, évidemment, plus jamais. Son cœur a changé, ses pensées ont changé, sa vie a changé, tout a changé. Parce que l'Esprit de Dieu a commencé à la guider. Mes amis, c'est ce qui arrive lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Et là, si vous voulez confirmer, lisez dans l'Évangile de Jean 3, Jésus dit avec Nicodème, celui qui ne n'est pas d'eau, l'eau, c'est la parole de Dieu. Et du Saint-Esprit, Dieu lui-même, en esprit, qui descend sur la personne, qui ne n'est pas d'eau et d'esprit, du Saint-Esprit, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul dit plus, il dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, le Saint-Esprit, ne lui appartient pas. Donc, en d'autres mots, résumant, la naissance de Jésus arrive aussi avec chacun de nous qui recevons le Saint-Esprit. Lorsque vous recevez l'Esprit de Dieu, lorsque le Saint-Esprit descend sur vous, alors il fait naître là une fille, un fils de Dieu. C'est pour cela que vous voyez les témoignages que nous avons mis un nuage de témoignages. Les personnes disent, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, ça a été la chose la plus extraordinaire, la plus glorieuse, la plus belle qui est arrivée dans ma vie. À partir de ce jour, à partir de ce moment, plus jamais je n'ai été la même créature. Mes faiblesses, mes débilités, mes peurs, mes doutes, tout a disparu. Moi qui suis né sans mère, j'ai été jeté dans ce monde, je suis né et je n'ai pas connu ma mère ni mon père, mais à ce moment où j'ai reçu le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit est descendu sur mon corps, cela a fait de moi une nouvelle créature. là, j'ai commencé à avoir un père parce que Dieu m'a parlé. Maintenant, tu es ma fille. Plus jamais tu ne seras seul. Je suis ton père. C'est grandiose. C'est très glorieux. Bien sûr, ça n'arrivera pas à tout le monde parce que tout le monde n'est pas élu. Tous sont appelés. Mais choisis, élus, je pense, je crois comme Job, Job a été élu parce qu'il était un homme sincère. Il était un homme éminemment sincère. Le texte sacré dit cela. Et le diable a essayé de retirer sa sincérité en dressant sa femme contre lui. le diable a dit à la femme de Job pourquoi est-ce que tu ne maudis pas Dieu et ne meurs-tu pas une fois pour toutes ? C'est-à-dire même sa femme ne le voulait pas tellement disons était-il pourri, consumé, il se sentait mauvais à cause de la maladie. Mais Job a gardé son intégrité, sa droiture, sa crainte envers Dieu et il a continué à vivre cette foi. Donc, vous qui nous regardez en ce moment, évaluez votre vie, mes chers amis. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle commence à connaître Dieu. Par exemple, Marie avait des informations de Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de ses pères. mais elle ne le connaissait pas. C'est la même chose qui doit vous arriver. Vous avez des informations bibliques, mais vous ne connaissez pas le Dieu de la Bible. Alors, vous restez là en train de sucer votre pouce. Vous restez en deçà de ce que vous aimeriez que les choses soient, des promesses de Dieu. Donc, mes amis, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous devez connaître le Seigneur Jésus. C'est ce que je vois. Comme Marie a connu Jésus dans son intimité, elle a connu Dieu dans son intimité, vous devez aussi le connaître. Je l'ai aussi connu dans l'intimité. Lorsque nous, lorsque nous sommes convaincus de nos péchés, c'est le Saint-Esprit qui convainc, j'ai dit qui pourra me sauver et alors le Saint-Esprit m'a présenté Jésus. Jésus qui est mort sur la croix pour moi. Alors, il a tendu les mains et a fait de moi une nouvelle créature, une nouvelle pensée, un nouveau cœur, une vie nouvelle. si cela n'arrive pas, vous pouvez vous dire chrétien à cause de la connaissance que vous avez de Jésus. Mais, si vous n'avez pas une expérience personnelle avec lui, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas. Par exemple, ici, nous enseignons tous les jours, nous amenons une parole de foi, d'orientation. Je vous donne ce que Dieu m'a donné. Je ne fais rien de nouveau, je dis ce que Dieu m'a donné. En accord avec sa parole, rigoureusement, en accord avec sa parole, rigoureusement, en accord avec les Écritures sacrées, ce n'est pas en accord avec ma philosophie, ma pensée, rien de tout ça. Quand la personne dit, ah, l'évêque est sage, non, tout simplement, je transmets aux personnes ou j'essaye de transmettre, j'essaye de transmettre ce que Dieu m'a donné. D'ailleurs, c'est une chose que je demande tous les jours au Seigneur qu'il m'enseigne à donner aux personnes ce qu'il m'a donné, que le pain quotidien qu'il m'a donné, le pain de chaque jour, qu'il m'enseigne à le transmettre à d'autres personnes aussi, parce qu'il n'est pas juste, il n'est pas juste que moi seul, je mange du pain céleste et que les autres personnes, non, je n'accepte pas cela. Je veux que tous reçoivent, mais qui sont ceux qui sont graciers, ceux qui ont été élus par Dieu, c'est lui qui choisit, qui élit, ce n'est pas moi et vous, mes amis. Vous pouvez devenir un élu, une élu lorsque vous devenez transparent, lorsque vous reconnaissez vos péchés, vous dites réellement, je ne mérite pas, je suis une personne religieuse, mais je sais qu'en moi, il existe des restes d'amertume, je vis avec des rancunes, je suis une personne complètement rancunière, amère, la personne me fait du mal et je veux me venger, alors ce genre de comportement est un genre de personne qui n'est pas graciée par Dieu parce qu'elle garde en elle des rancœurs, des ressentiments, de la haine, c'est cela. Vous devez vous délivrer de cela. Et comment pouvez-vous faire cela? en priant pour les personnes dont vous avez de la rancune, c'est la seule chose, quand vous priez, vous allez pardonner, je sais que c'est difficile, mais cela contrarie votre cœur, utilisez votre pensée, votre intellect et priez, parce que ça, vous pouvez le faire. Donc, c'est cela, Dieu, mes amis, recherche des personnes sincères, des personnes sincères et il sait qui est sincère. Lui seul sait, il sait toutes les choses. Donc, n'essayez pas de faire semblant d'une chose, paraître une chose que vous savez que vous n'êtes pas, que Dieu sait, Dieu connaît les intentions, même les intentions de nos cœurs. Il sait toutes les choses, mes amis, personne ne peut rien lui cacher. C'est comme nous avons parlé, Dieu sait ce que je vais penser d'ici à dix ans, si je vis jusque-là. Dieu sait ce que vous allez penser d'ici peu, demain, il sait tout, tout, passé, présent, futur, tout est la même chose pour lui, pour Dieu, il n'y a pas d'hier, aujourd'hui, ou d'ici peu, demain, pour Dieu, il y a tout, tout comme Dieu est, il est, et lui seul, et le grand je suis, tout pour lui, et petit, parce que il est le maximum, il est grand, donc il sait qui est qui, qui est sincère, et qui n'est pas sincère. donc il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui ont de vastes informations de Jésus, mais elles ne le connaissent pas, et quand la personne cherche le baptême du Saint-Esprit, elle est en train de vouloir boire l'eau que Jésus offre, celui qui a soif, cette soif, c'est soif de le connaître, connaître le Seigneur, qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Jésus donne cette eau qui est le Saint-Esprit, l'eau de la vie éternelle, et cette eau qui est le Saint-Esprit fait en sorte que notre être se transforme en source qui jaillit pour toute l'éternité. alors Marie, d'abord, elle a été visitée par l'ange Gabriel qui lui a annoncé ce qui allait lui arriver, et c'est la même chose qui arrive avec le travail de l'Église universelle qui amène la parole de Dieu à tous. Qui veut, qui croit et baptisé sera sauvé, sera choisi, élu, et il sera un fils, une fille de Dieu à l'exemple de ce que Marie a conçu. C'est le Saint-Esprit qui nous fait être enfants de Dieu et personne d'autre. Et aucune religion ne fait cela. Aucune église, aucun évêque, aucun pasteur, personne, personne, seul le Saint-Esprit peut faire de vous une nouvelle créature. Si vous voulez, cherchez-le. Faites un jeûne, employez-vous, donnez priorité. C'est ce qu'est le royaume de Dieu dont Jésus a parlé. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est-à-dire laisser le Seigneur Jésus à travers sa parole régner dans ce trône de votre cœur pour qu'alors vous puissiez être remplis du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Et nous continuons dans cette campagne, la campagne de la rupture de la malédiction. Si vous êtes une personne maudite, maudite par qui que ce soit, vous pouvez vous libérer de cette malédiction aujourd'hui même dans n'importe quelle église universelle. D'accord ? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage